Les étoiles du commerce 2019, c'est le cas de Xavier Lallaire. Ça va Xavier ? Ça va, très bien. Vous êtes tout jeune, on est dans votre chocolaterie. La chocolaterie Lallaire ici, rue Fondodège. L'aventure a commencé il y a un peu plus d'un an ? Exactement. Très jolie boutique qui est toute neuve et qui sent bon le chocolat. Mais vous, vous avez 29 ans, l'aventure chocolat a démarré il y a déjà plus de 10 ans. Oui, exactement. J'ai commencé par la pâtisserie puis j'ai découvert le chocolat. C'est incroyable. Aujourd'hui, l'aventure est concrète, elle est réelle. Cette belle chocolaterie tourne avec Alison qui est aussi spécialiste du chocolat, qui vous accompagne depuis le début de l'aventure. Exactement. Alison est aussi une amie à la base qui était au lycée hôtelier avec moi. Donc, elle est aussi pâtissière. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'elle connaît les produits. Elle sait de ce dont elle parle. Alors, on le voit, cette boutique, elle est très ouverte. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir votre laboratoire, que la clientèle puisse voir votre travail. Tout à fait. L'idée, c'est qu'on puisse dire oui, tout est fabriqué ici. Et bien souvent, les gens, quand ils rentrent, ne le voient pas. Ils nous disent, vous fabriquez où ? Juste ici, derrière. Et d'ailleurs, vous proposez des ateliers. On peut apprendre à faire des chocolats derrière. Tout à fait. Oui, oui. Il y a différentes dates. On peut apprendre le B à bas, du stage le plus simple jusqu'au stage un peu plus confirmé. Alors, si on regarde bien votre vitrine, vos chocolats, ils s'appellent Lucette, Alain, Bernard, Suzanne et les autres, parce que vous avez fait une campagne participative. Tout à fait. Pour finir de boucler le budget, j'avais fait un financement participatif. Et donc, tous les gens qui ont participé au projet retrouvent leur prénom sur les différents chocolats. Il y aura plein de gourmands pour cette cérémonie des étroits du commerce. Vous vous sentez comment ? Gourmands et espérons que, effectivement, les autres le sauront assez pour m'élire, justement. Exactement. On croise les doigts. Bon, j'en pique un, mais vous ne le dites à personne. On croise les doigts pour vous.